... Mon collègue m'a venu de faire une présentation au Conseil des ministres qui décide donc le quantum de compensation, la base, l'inflation, 1.3%, donc il nous peut finir d'accueillir. Et le Conseil des ministres fait une considération d'équipe chose principalement. Premièrement, il y a toute décision qui nous prend paraît mettre en péril le développement économique. Qui, deuxièmement, il paraît mettre en péril aussi la création d'emplois. Mais qui, en même temps, il y amène un soulagement nécessaire à la population. Ça qui fait donc qu'ils ont dit que nous nous sommes le Conseil des ministres. La décision qui nous prend, c'est que la compensation qu'ils ne m'ont pas annoncée, il y a une compensation qui concerne tout le secteur privé, mais aussi tout le secteur public, y compris le gouvernement central, y compris la compagnie étatique, y compris Rodrigue aussi. L'approche de compensation qui nous tient à adopter en janvier, ça veut dire une compensation across the board, que nous n'avons aucune limite au salaire maximum, mais en même temps que nous n'avons aucune limite au salaire minimum aussi. Donc, il y a une compensation across the board qui nous permet d'améliorer un peu plus le pouvoir d'achat dans les dix mois qui est au bas de l'échelle. Donc, le gouvernement, le Conseil des ministres, il prend une décision, approuve une compensation salariale across the board de 150 rubis, N5-0. Il s'y capove moins, évidemment, il s'y capove possiblement plus ceci, mais nous finit bien réfléchir, mais nous préfèrent quand même de risquer l'inflation. Donc, la décision de 150 rubis across the board, lit, évidemment, pour un salaire jusqu'à 11 500, lit, évidemment, supérieur à 11 000 plus tôt, lit, supérieur à taux d'inflation. Le consensus, ça veut dire, monsieur, que la décision gouvernementale, lit une décision qui veut nous tenir compte et l'impératif, c'est qu'il est privé, surtout les PME, mon besoin de dire, lit, ministre. Bola, qui est ici responsable de la PME, tu peux rappeler, nous, à qui point, la PME, par rapport, pas qu'elle lit, pas qu'elle lit facile, paye ma compensation. C'est quoi ça, nous devons tenir compte tout ça là, et si je devons, nous devons payer un quipso, mon ministre des Finances, et moi, en même temps, très ouvert. Donc, si votre camarade de secteur privé, visuellement, me la porte ouverte, si votre camarade syndicat, visuellement, me la porte ouverte. Et nous nous montons bien 5 minutes pour faire un temps de propos, si il est toujours en cours négocié, et si nous parlerais, et que nous donnes les comptes de 980, 8 %, 8 %, 8 %, Et moi, ça va, vous dire, en même temps, vous dire à toi, que je ne veux qu'arriver nous là, la décision du Conseil des Finances, c'est pour ça qu'ils nous emmènent tous à une discussion là, de montrer le Conseil des ministres, et le Conseil des ministres, dans ce service, il prend sa décision. Donc, la contre-proposition n'est pas possible ? Donc, la décision est finale. On a l'impression qu'il fait de force avec nous. Parce que nous, nous n'avons pas de ce que nous avons là, nous avons de nous, et nous avons de nous, et nous avons de 250 pays. Et quand, parce que le gouvernement n'est pas d'accord avec une républicaine, c'est tous les comptes, pour montrer ce que vous faites, il y a une fin appel avec vous, qui est dans un petit monde, qui peut vivre 4 900 rubis à l'air de base. Au moins, il y a un point positif, c'est d'espérance, c'est d'espérance, c'est-à-dire, il y a 100 000 qui gagne moins que 5 000, là, nous vous dire, il y a 100 000 qui gagne moins que 5 000, 50 000 rubis. Il y a un point positif, il y a, c'est un point positif de au moins nous attendons un petit geste pour des gens qui peuvent gagner sa lettre d'extrême pauvreté ça c'est cela nous attendons mais nous pouvons faire de rien rien nous pouvons pas quoi vous pouvez poser quoi qu'on m'a dit un public content de vous qui m'ont écoutes moi je suis un homme obligé à nous dire non oui non comment est-ce que nous prenons à gouvernement depuis j'ai envie de faire une conférence de presse ou exprimer moi mon gouvernement ici on fait l'exprime au point de vue de décision au gouvernement mais vous avez compris nous un quelque chose c'est un gouvernement qui veut travailler dans l'intérêt national c'est mon résumé il est intéressant par moi qui démilie la chance et où l'on doit se dire on travaille dans l'intérêt des peuples l'artement de l'artement de l'artement de l'artement de l'artement au final mon deuxième complexe présentation nous n'aurait pas un titre premièrement deuxièmement on peut rechercher le consensus pour faire de l'arrière au moins vous pouvez faire comment dire nous nous mauvais ou bon faut pas dire qu'il est mauvais moi mais faut n'est pas non plus qu'il nous fait qu'on va dire ça qu'un petit a sur la couronne souvent le prédécesseur final après une évente pouvoir c'est parce qu'il s'intitra qu'on a mis le rôle de question d'un pays là pas l'opposition pour le montagne faire foutre ce parcours c'est grâce à nous c'est l'histoire que j'ai répété nous pourrez faire quand l'élection générale est traversée une de 600 roupies l'inflation 13.2 je vous dis vous pétiez l'inflation 1.3 au moins un minimum de 308 c'est capable de nous à l'ensemble de la classe ouvrière en ce qui concerne l'engagement le salaire minimal que tu prends de la dernière campagne électorale envers ce peuple là est-ce que le cabinet ministre il précise ce décision nous assister à l'avant et que ça il est un comité qui siège et qui siège au revoir là et là on fait un drap bill qui me paraît bien donc il y a l'engagement qui nous prend comme toujours nous continuons par un donné par un sacré à choquer beaucoup comme ça étant donné qu'il y a celle-là on fait base de la compensation l'O.N.Freshhold à peu près de 10.000-11.000 est-ce qu'il y a tout cas à comprendre que le gouvernement de Pétaco qui le salaire minimal dans le pays de vie pour tous les secteurs là alors je vais me dire quelque chose qui ne vaut pas qu'à dire vous ce que je vais vous dire moi c'est que et là mon ministre est là avec moi qu'il finalise le bille oui mais d'autre part on pourrait déjà être en cause les secteurs privés et les syndicats nous l'abandon si j'ai envie nous vous donne encore anytime, any day, welcome ça dit ? oui donc prenons l'autre des points monsieur le ministre nous d'accord mais seulement malheureusement quand il s'agit de on va dire l'upcom l'online et l'on va dire pourquoi on s'agit c'est qu'hier première fois j'ai assisté Tite par Tite j'ai assisté comme un bon enfant j'ai la première fois j'adore j'ai écouté j'ai trouvé une affaire un peu bizarre c'est que côté patron j'ai dit c'est une seule j'ai une cause même pas cinq minutes mais j'ai compris qu'il fait aujourd'hui c'est que le gouvernement il est donc côté patron il est donc côté patron il est donc seul le gouvernement et du côté du syndicat la plupart du syndicat disent qu'il est causé ils n'avancent mais un argument extraordinaire justifiable je comprends ce qui fait un patron pas bien causé ministre des finances il perd 6 heures c'est moi je continue à convaincre travailler et convaincre mauritien qui n'a pas qu'à laisser nous diriger pour faire du monde parler sa politique là il n'est pas possible il n'est pas qu'à continuer mais ça 150 roupies c'est une force c'est 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 foutage de gueule excusez-moi je dis la colère qui dans nous m'ont pas fait tout le mot pour dire mais au moins une histoire pour donner cet esprit et raison que j'ai chaque gouvernement là l'autre aller l'autre venez tout pareil c'est pas des gens qui prennent leurs ans avec le secteur privé pour faire une campagne électorale et aujourd'hui je dois dire à l'aisance comment il passe ce premier budget il faut faire la population connaître il a annoncé que le secteur à l'ICT comment emploie 100 mauritien je peux gagner le droit d'emploi combien travaillent étrangers autant bien il y a des derniers qui font amener dans l'intérêt de travailler sa gouvernement là il y a 600 oubis qui viennent à ce tour là aujourd'hui il y a 150 oubis il n'y a pas encore tous les éléments salaires minimales il est bon qu'il après se connait qui je peux le faire je peux créer une réplique nationale pour un régime qui lance un régime qui est appelé national wage council pour faire un comité représentants travailleurs patrons et syndicats un NUDD dans sa groupe pour discuter ce qu'ils pensaient qu'ils pensaient qu'ils avaient un salaire minimale le gouvernement c'est la même stratégie c'est la même stratégie c'est la même stratégie la même stratégie à partir de aujourd'hui on peut intensifier nos campagnes contre ce gouvernement parce que ce n'est pas un gouvernement qui travaille c'est la honte c'est la honte c'est la honte 150 oubis le ministre Ganga pour baisser la viande mouton et 150 oubis il n'y a pas un livre c'est la viande qui baisse prix qui vous baisser nous nous faisons comprendre nous nous cause un salaire 8400 rupis nous nous disons au moins 8400 rupis nous nous donnez une compensation à part pour nous rattraper les températures mais non le cas des autres c'est qu'au niveau c'est une grande manifestation qui nous peut organiser l'année prochaine l'année prochaine mais nous pas pour qu'ils autres comme ça nous nous disons ces syndicats pendant les vents qui finissent contre l'ancien régime ils ont bénéficié de ça même stratégie pour commencer contre sa résine nous pas pour qu'ils autres comme ça vous jouez avec le ministre des finances sur la porte ouverte certainement pas certainement parce qu'il faut que nous nous sommes sur place je veux dire je veux dire je veux dire que nous avons 15 ans parce qu'il y a l'amour pour les travailleurs qui peuvent souffrir nous peuvent intéresser parce qu'il est pas vendu dans le magasin et il n'y a pas qu'il faut reprendre sur place parce qu'il nous place il n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour faire des amis si nous avons c'est une femme je n'ai pas honte pour que je ne me parle parce que je n'ai pas honte je n'ai pas honte pour ça et je n'ai pas honte avec eux je ne lui ai pas honte et il ne se fait pas pour nous je n'ai pas honte pour que eux ils ne se choquaient je n'ai pas honte je n'ai honte je n'ai pas honte nous ne devons pas faire un autre et là le gouvernement à l'écouté de Montbigny, c'est tout pareil. La première réaction est trouvée aussi pendant la réunion là, que le syndicat n'est pas satisfait avec... Pas satisfait parce qu'il ne mérite pas une compensation. Il n'est pas gagné ce qu'il est mérité. Et si il n'est pas gagné, c'est qu'il est mérité après l'existence qu'il est en Sibir dans les derniers cinq ans sous le régime travailliste qui était très très proche avec les capitalistes et qui ne payait pas une compensation comme Amizan. Alors le travailleur, c'est la philosophie qu'il a adoptée. Si après l'élection générale, un paiement, une compensation, qu'il te donne 600 euros, sa philosophie là continuait avec la première réunion tripartite. Alors là, nous trouvons que le gouvernement, non seulement il ne donne pas ce qu'il travaillait à mériter, mais il y a aussi une réflexion négociée. Il n'a pas une réunion tripartite et que le cabinet ministre prenne une décision et nous l'aider, c'est une tendance. Nous avons dit qu'il y a un système qui donne l'occasion au mouvement syndical pour nous faire une contre-proposition. Le ministre indien dit non. nous fait demander à ce terrain-là qu'il y a quand le Parlement besoin, il nous confirme qu'il y a le Parlement besoin, les 11, il y a une additional remuneration à la ville de Parlement, et nous nous disons qu'il y a entre à ce terrain-là avec le vendredi pour le sein. Est-ce que le gouvernement est d'accord pour réconsider cette décision? Nous disons non, non. Et ça, tristement, rappelle-nous l'époque de 1982, quand le ministre des Finances, il commençait 8, il négociait 8, il finit 8, et sa parole-là, il s'arrête de M. Lachmina Raïdou, sur la bourse. Alors, il y a une très triste, qui m'occupe, qui va travailler à Maurice. Petit et poutière, de propre conclusion, qui l'engage est dans l'époque de l'élection générale, et qui l'engage est après. Oui. Alors, la moindre décisioneuse aurait été qui écoute la proposition du mouvement syndical. C'est pour ça qu'il n'est pas capable, le ministre, dans ces circonstances-là, ne pas capable de continuer à s'y faire faire chaud en lui-même. La question de compensation, partie vis-à-mêmes posée, avec un taux d'inflation de 1,3%, le contexte n'est pas justifié une compensation. Le fait qu'aujourd'hui il y a une compensation, la question en termes de compensation, pendant la discussion budget, n'est pas pour même posée. Et pour nous, c'est la façon dont il nous lia ça. Le ministre l'Indien, il a accepté un principe qu'il comprenne un PRB, pour prendre en compte qu'il y a une compensation, et que ça, il est très important. nous pensait qu'il nous faisait pour encourager, par exemple, le collectif bargaining. Quand on fait le collectif bargaining, on prend en compte, quand on a une compensation, il gagne le collectif bargaining. Et il y a d'ailleurs, je soulève la question, c'est-à-dire pour emmener, allons dire, une certaine cohérence, et encourager le collectif bargaining, qui fait le collectif bargaining, parce qu'il prend en compte ce qu'on appelle la capacité pour payer. ... 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